Comment acheter sa maison sans perdre d'argent ? Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs conseils que tu dois mettre en pratique afin de ne pas perdre d'argent lorsque tu vas acheter ta résidence principale, que ce soit une maison, un appartement ou même un immeuble de rapport par exemple. Franchement, c'est un sujet très important. Donc si ça t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu et à activer la petite cloche et à nous laisser un commentaire, on y répondra et ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo YouTube. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique justement comment est-ce que tu peux devenir investisseur immobilier dans les 90 prochains jours. Dans cette vidéo, je me trouve chez moi à Paris. Donc comme tu le sais, j'ai quitté Moral quelques mois afin de venir à Paris pour gérer des investissements immobiliers. Et là, on va parler de résidence principale. Là où tu me vois, je suis dans un appartement qui vaut plus de 1.5 millions d'euros avec une valeur locative de près de 3 500 euros par mois. Donc je suis là pour à peu près 2 mois. Je te partagerai quelques photos de cet appartement-là. Il y a un petit jardin privé, il y a 2 chambres, etc. On est dans le 16e arrondissement de Paris. Donc clairement, j'ai pu me payer cet appartement mensuellement grâce à mes investissements immobiliers rentables. Donc ce n'est pas un achat que je t'invite à faire parce que tu as beaucoup de personnes qui vont acheter ce type d'appartement à titre de résidence principale et perdre beaucoup d'argent. Moi, je préfère investir mon argent afin de générer suffisamment de revenus qui vont finalement me permettre de payer des loyers assez élevés pour des appartements très bien. Donc clairement, on va parler de résidence principale dans cette vidéo. Et pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que j'ai eu à échanger avec des centaines de personnes. Des centaines de personnes et parmi lesquelles beaucoup de personnes privilégiaient l'achat de leur résidence principale, notamment des maisons. Et je vais te donner l'exemple d'un couple que j'ai rencontré il y a de cela plusieurs années qui suivait mes vidéos et qui me disait « Oui, Florian, moi je souhaite acheter ma résidence principale. » Voilà, nous, on n'est pas forcément investisseur immobilier. On aime bien ce que tu fais, mais voilà, nous, on veut d'abord acheter notre résidence principale et peut-être plus tard, on verra pour investir en immobilier. Ce qui est un très bon choix. Moi, je te dirais toujours que de ne rien acheter, achète au moins ta résidence principale. Si tu ne veux pas devenir investisseur immobilier, achète au moins ta résidence principale, quitte à la payer toi-même. Mais ne reste en aucun cas locataire à vie. Parce que clairement, si tu restes locataire à vie, tu ne te construis tout simplement pas de patrimoine, mais tu construis le patrimoine de quelqu'un d'autre. Moi, actuellement, je suis locataire, mais j'ai un patrimoine immobilier qui me permet de payer mes loyers tranquillement, sans me poser trop de questions. Donc vraiment, c'est très important. Donc je reviens à ce couple-là. Ce couple-là, ils étaient venus vers moi et je leur ai dit « Écoutez, même si vous achetez votre résidence principale, il va falloir vous focaliser sur trois choses. Malheureusement, ils ont acheté leur résidence principale sans écouter les trois choses que je leur ai partagées et ils ont fait de très grosses erreurs qui leur ont coûté près de 70 000 dollars. La première chose, c'est de quoi ? C'est de tout simplement acheter un bien immobilier trop cher, c'est-à-dire au-delà du prix du marché. Parce qu'au moment où tu vas signer chez le notaire, si tu as une maison à 400 000 dollars, que tu vas acheter finalement à 470 000 dollars, et pourquoi tu vas l'acheter plus cher ? Parce qu'il y a de l'émotion qui rentre en jeu. Ça peut être la maison de tes rêves, ça peut être la maison où tu te vois avec tes enfants, etc. Donc, quand les émotions prennent le dessus, tu n'es plus trop regardant par rapport au prix. Tu n'es plus trop regardant par rapport à certains paramètres qui peuvent te faire perdre beaucoup d'argent. Et ça a été le cas de ce couple-là. C'est qu'ils avaient trouvé une maison de trois chambres sur la rive nord de Montréal. Ils ont fait une offre d'achat. Le vendeur a fait une contre-offre. Et si le prix l'est montée, l'est montée. Mais comme ils voulaient à tout prix cette maison, ça ne leur a pas gêné de payer 70 000 dollars plus cher que le prix normal. Donc déjà, c'était la première erreur de mettre les émotions par rapport à un achat immobilier. Et je peux le comprendre que c'est très difficile lorsque tu achètes ta résidence principale. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est de te dire, OK, est-ce qu'en achetant cette maison, déjà, je gagne de l'argent ? Ça, c'est très important. Donc, est-ce que lorsque tu achètes un bien immobilier, tu gagnes de l'argent ? Et c'est ce qu'on appelle le profit à l'achat. Il faut qu'à l'instant où tu achètes ta maison, tu gagnes de l'argent. Deuxième autre erreur qu'ils ont fait, c'est de tout simplement se dire, quoi qu'il arrive, on va payer pour vivre dans cette maison-là. Donc, ils ne se sont pas penchés sur les taxes à payer annuellement. Ils ne se sont pas penchés sur l'entretien que la maison va leur prendre tous les mois. Donc, ils n'ont pas fait d'analyse de rentabilité. De se dire, OK, est-ce que demain, si on loue cette maison, est-ce que ça va être rentable ? Donc, demain, si on est mené, à voyager, moi, c'est mon cas, par exemple, c'est que moi, je voyage, mais je me dis, OK, si demain, je quitte ma résidence principale, est-ce que si je loue cette résidence principale, ça va être rentable ? Donc, c'est la deuxième chose que tu dois te poser lorsque tu achètes ta résidence principale, c'est la valeur locative de ta résidence principale. Si aujourd'hui, ça te coûte 2000$ de vivre dans une maison de trois chambres, par exemple, est-ce que si tu quittes cette maison, tu vas pouvoir au moins la louer à 2000$ ? Parce que si tu ne la loues que à 1000$, par exemple, tu es à moins 1000$ tous les mois, sans le savoir. OK, donc ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur également que ce couple-là a fait, c'est de ne pas étudier la valeur marchande. Donc, c'est-à-dire de faire une mini-étude de marché, donc de voir un peu quels sont les développements urbains, économiques qu'il va y avoir dans la zone où ils sont en train d'investir. Quels sont les projets d'infrastructure ? Est-ce qu'il va y avoir des écoles ? Est-ce qu'il va y avoir des hôpitaux ? Est-ce qu'il va y avoir des centres commerciaux ? Parce que tous ces critères-là, c'est ça qui va venir également bonifier la valeur de ton bien sur le long terme. Donc, je t'invite, quel que soit l'endroit où tu vas acheter ton bien immobilier, il faut que tu sois au courant de ce qui va se passer aux alentours. Moi, je t'ai donné l'exemple, j'ai tourné une vidéo précédemment par rapport à mon ancienne résidence principale que j'avais achetée en Ile-de-France lorsque j'ai commencé à travailler. C'est quelque chose que j'ai fait également par la suite de me renseigner, de savoir que je savais qu'il y avait deux hôtels qui allaient être mis sur pied dans le secteur. Je savais que la mairie allait être refaite. Je savais que le centre-ville allait être refait. Je savais que le métro également allait être rénové. Enfin, la bouche de métro allait être rénovée. Donc, tous ces critères-là ont permis de tout simplement augmenter la valeur de ce bien-là. Et c'est un bien qu'aujourd'hui, si je le revends, je peux prendre, je pense au minimum 60 000 euros, c'est-à-dire près de 80, 85 000 dollars net dans la poche en termes de plus-value. Donc, c'est très important. Et bon nombre de personnes achètent de l'immobilier sans même se poser ce type de questions-là. Parce que pour moi, il y a une différence entre acheter de l'immobilier et investir en immobilier. Acheter de l'immobilier, c'est simple. Mais est-ce que tu achètes ton immobilier de la bonne façon ? Et pose-toi les questions de savoir que est-ce que si je revends le bien, je gagne de l'argent ? Est-ce que si demain, j'ai une situation personnelle qui m'oblige à tout simplement mettre ce bien en location, est-ce que je veux gagner de l'argent ? Comment faire pour ne pas perdre d'argent ? Est-ce que si plus tard, je vends le bien, est-ce que je vais également gagner de l'argent ? Tu vois qu'il faut avoir un état d'esprit contraire à ce que la plupart des gens font qui achètent juste de l'immobilier comme ça sur le coût de l'émotion. Il faut que tu sois un minimum, en tout cas que tu aies un minimum l'œil d'investisseur immobilier afin de ne pas perdre d'argent. Parce que j'ai vu bon nombre de familles, enfin de couples avec leur famille acheter de l'immobilier sur le coût de l'émotion et qui ont perdu énormément d'argent. Et ça peut être fatal, ça peut être très compromettant pour la famille et même pour les enfants par la suite. Donc ce que moi je t'invite à faire c'est que si tu souhaites devenir propriétaire, je ne te parle même pas de devenir investisseur, je te parle juste de devenir propriétaire. Si tu souhaites bien acheter ta résidence principale, que ce soit une maison, un condo, un duplex, peu importe, je t'invite à tout simplement regarder dans les liens juste en dessous, tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment faire des opérations rentables. Je te partage plusieurs stratégies d'achat immobilier rentable. Il y en a plus d'une dizaine donc tu pourras voir comment être sûr d'acheter une bonne propriété, comment acheter une propriété rentable, comment faire du profit à l'achat, comment estimer la valeur locative, comment faire une étude de marché pour être sûr que le bien que tu es en train d'acheter, c'est une bonne affaire finalement et que si demain, tu dois te séparer de ton bien contre ta volonté, est-ce que tu es sûr de percevoir de l'argent par la suite. C'est quelque chose qui t'intéresse sur le lien juste en dessous et à l'issue de cette masterclass totalement offerte, tu pourras même échanger avec l'un de nos dix coaches pour qu'on puisse justement te conseiller au mieux par rapport à ton achat immobilier. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si tu l'as appréciée, s'il te plaît, je t'invite à nous mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire juste en dessous. On répondra à ton commentaire et ça fera seulement l'objet d'une nouvelle vidéo YouTube et surtout, je t'invite à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite justement faire des achats immobiliers rentables et surtout ne pas perdre de l'argent lors de leur première transaction. Et moi, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite et on se retrouve très prochainement. C'est Fond de Global Investisseur. A très bientôt. Ciao.